Un teaser ? Normalement, en France-Angleterre, ça ne se présente pas pour moi. C'est historique. C'est deux rivalités entre deux pays. On peut sortir extra-football. Historiquement, la France et l'Angleterre, ça a toujours été deux pays en compétition. Je ne peux pas dire que c'est une monarchie contre... Mais on peut le dire. Mais en France-Angleterre, n'importe quel passionné de foot, même de rugby d'ailleurs, dans n'importe quel sport, en France-Angleterre, il n'y a même pas besoin de teaser. Il y a une affiche et tout le monde regarde. Un pays très ouvert et agréable à vivre avec une passion du football. Incroyable. Tout Français connaît l'Angleterre par rapport à la météo. Tout le monde dit que l'Angleterre, c'est beaucoup plus humide. Ce qui est vrai. Elle est dans le Nord. Oui, là, je suis dans le Nord. Il y a le vent. Là, puis en même temps, ça fait un peu bizarre. Surtout qu'à l'Hiverpool, ça souffle vraiment fort. J'ai eu le vent de Montpellier où quand ça souffle pendant l'hiver, c'est froid. Mais à l'Hiverpool, c'est un cran au-dessus quand même. Parce qu'en plus, il y a la pluie qui se rajoute. Et c'est très compliqué. Il y a une période où à partir d'octobre-décembre, il y a beaucoup de pluie, beaucoup de vent. C'est dur quand même. Et après, on passe à la période de Janvier. Alors là, c'est vraiment... C'est le Nord total. Janvier, c'est la neige, c'est le froid. Il pleut un peu moins, mais si c'est un froid, avec le vent, ça ne fait pas semblant. Donc, j'ai découvert tout ça. Mais je me suis plutôt bien adaptée parce que je sais que je ne suis pas partie pour le beau temps. Ça, il faut bien se le dire. J'ai été préparée, je crois, psychologiquement. C'est à Liverpool et c'est un quartier, en fait, de Liverpool. Rival de Liverpool, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans la ville, on peut voir la différence quand on s'approche des stades. Parce qu'en gros, il y a les deux stades et en milieu, il y a un parc. Et on peut voir les deux stades quand on est au milieu du parc. Et selon la rue où on va, on peut voir c'est bleu ou c'est rouge. On voit que c'est vraiment une ville de football et qui supporte vraiment leur équipe. Et c'est une autre vision du football qu'on peut avoir en France. Musculairement, je pense que quand je compare mes jambes en France et mes jambes actuelles, mes gyms, ce ne sont plus les mêmes. Mais je pense avoir ajouté ce trait physique qui me manquait, à savoir tenir un effort à haute intensité durant 90-95 minutes, ce qui me manquait un petit peu. C'est vrai que c'est beaucoup plus intense en termes d'entraînement et en termes de charge de travail. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que la charge d'entraînement et la longueur de l'entraînement aussi, parce que les Anglais aiment bien tout couvrir. Nous, on se focalise beaucoup plus sur nous individuellement en tant qu'équipe, plutôt que les Anglais, ils vont couvrir aussi l'équipe adverse. C'est vrai qu'ils sont beaucoup amenés sur tout ce qui est musculation et la prise de vitesse. Donc c'est toujours dans l'explosivité, toujours vite. Le pressing, c'est directement, ils n'attendent pas. Ils ont une bonne mentalité, toujours positive. Tu loupes quelque chose, ça change et ça passe à autre chose. L'Angleterre, c'est un peu du boxe to boxe. Techniquement, elles sont peut-être moins à l'aise que dans notre championnat. Ce qui fait que nous, en France, quand on récupère la balle, on est capable de le garder sur 3, 4, 5 passes avant peut-être de se projeter. En Angleterre, c'est récupération, balle vers l'avant directement. Et du coup, tu as plus d'erreurs techniques, forcément, parce que tu prends plus de risques à la récupération. Et du coup, qui dit prise de risque, tu cours derrière après. Donc parfois, tu vas courir 5 minutes pour récupérer la balle, tu vas récupérer la balle et elles vont tout de suite vouloir attaquer. Et du coup, en tant que moi, milieu de terrain, par exemple, je fais du boxe to boxe qui me fait courir à peu près. J'ai une moyenne d'à peu près 11,5 km par match avec à peu près une sprint distance, ils appellent ça. Vraiment, vraiment beaucoup plus importante que ce que j'avais en D1. C'est ce qui fait la différence. C'est juste qu'en France, on est plus habile avec le ballon à garder en possession. De toute façon, on le voit en équipe nationale, c'est notre jeu aussi de jouer en possession. Et en Angleterre, c'est plus de prise de risque dans le jeu. Et du coup, tu cours plus parce que tu n'es pas capable de garder la balle. Ma première année, elle a été dure, on va dire, parce que je suis habituée à venir chercher dans les pieds tout le temps, demander dans les pieds, jouer en une, deux touches. Ce qu'il y a en Angleterre, à mon poste, par exemple, ils vont me demander plus de me projeter sur de la course sans ballon. Alors que tous les clubs où j'ai joué en France, on me demandait en tant que milieu de terrain de venir chercher et d'être à la baguette. En Angleterre, un numéro 10, ça fait des courses d'attaquants. Son attaquant, il est là, t'es là, t'es là. Premier photo. Vite au premier photo, ouais. T'as marqué plus de la moitié. C'est vrai que, ouais, c'est vrai. Cette année, c'est vrai que j'ai marqué beaucoup de buts de la tête. Parce qu'ils aiment bien jouer en 4-3-3. Et c'est vrai que sur les côtés, on a vraiment des joueuses qui sont rapides. Et premier poteau, hein. Comment on dit ? Premier poteau, premier servi. Mais après, ouais, j'ai essayé d'apporter, voilà, tout ce qui est protection de balle aussi, et de changer le jeu quand je pouvais le faire. Mais c'est vrai que, voilà, mon but, c'était aussi de rester dans la surface et de finir quand j'en ai l'occasion ou d'ouvrir une balle à mes partenaires. J'ai essayé d'apporter ça. Personne n'entame ce match comme un match amical, pour être honnête. Elles, je sais qu'elles ont des objectifs différents parce qu'elles préparent les Jeux Olympiques. Donc elles, leur état d'esprit, c'est pas de venir se dire, ah, c'est un match amical. Il y a toutes les Jeux qui jouent leur place parce que la sélection, elle va être faite après ça. Et il faut savoir que pour les Jeux Olympiques, il n'y a pas que l'Angleterre. Il y a les Jeux d'Irlande, d'Ecosse, c'est Team GB. Donc, tout le monde, les places sont très, très chères et elles ont changé de coach. Du coup, leur contexte est différent du nôtre. Mais elles, elles viennent vraiment, vraiment en état d'esprit compétition. Et nous aussi, parce que c'est un super match à jouer. Du coup, c'est génial. Ça va avec aussi l'Euro. Ils ont vraiment l'objectif de, j'espère, si la situation sanitaire nous permet, de casser les records en termes d'audience, en termes de personnes dans les stades. Donc, ils sont déjà focus, bien sûr, sur l'Euro. Je pense que l'Euro est plus important pour eux que les JO. Et nous, ça nous permet aussi de savoir un petit peu où on en est. Et se positionner, rivaliser avec des équipes comme ça, c'est toujours intéressant. C'est en Angleterre, donc ça va être quelque chose aussi, je pense, de grandiose. On prépare ça, parce que voilà, c'est une très grosse compétition. Après, il y a les JO, donc c'est pas complètement dans l'Euro, parce qu'elles ont une compétition cet été. Mais c'est vrai qu'on se dit que voilà, ça va se jouer là. Et on a possibilité de jouer dans des supers stades et d'essayer de voir un peu où ça va pouvoir se jouer et de prendre, on va dire, un peu ses marques dans certains stades. Ce qui est sûr, c'est qu'en Angleterre, on n'aura pas de problème de pelouse. Les stades, ils sont magnifiques. Et en plus, c'est des stades historiques. Donc voilà, quand tu as une affiche, tu vas à Old Trafford, tu sais qu'il y a une finale à Wembley avec une capacité de 90 000 personnes, je crois. C'est extraordinaire. Donc forcément, tout le monde a une idée de, oui, je vais dans un pays de football et jouer une grosse compétition dans le pays du football. Tu as juste envie d'y être. C'est magique. J'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer la finale de la FA Cup en début de saison avec Everton. Et c'est vrai qu'on est passé très durement parce qu'on a joué contre Chelsea à Godison Park, d'ailleurs, en quart de finale. Et ensuite, Wembley. C'est vrai que c'est un stade exceptionnel. Il est immense. On n'a pas eu les spectateurs, c'est dommage. Mais que ce soit les vestiaires, c'est hors normes. Franchement, il est hyper grand ce stade. La peluche, n'en parlons pas. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et si on a l'opportunité de jouer la finale, on ne s'en privera pas. Et c'est vrai que je pense qu'avec le monde, ça fait vraiment une grosse ambiance. On est toutes. On se rencontre beaucoup en championnat parce qu'on est 12 équipes. Après, il y a deux coupes différentes qui différencient aussi du championnat français, où il n'y a qu'une seule coupe de France. En Angleterre, il y a deux coupes. Il y a la Conti Cup et la FA. Et du coup, des fois, tu peux jouer en trois semaines trois fois Chelsea ou trois fois Man City. Et du coup, c'est toujours les mêmes joueurs, les joueurs qui ressortent parce qu'elles ont une liste composée énormément de Chelsea, Man City et Arsenal. Du coup, on les connaît très, très bien. Effectivement, c'est une grosse nation du football. Il faut dire ce qu'il y a. Elles ont toujours été finalistes ou demi-finalistes sur les dernières compètes. C'est une équipe qui est vraiment forte, qui monte en puissance aussi avec des jeunes, des Chloe Kelly, Stanway, des joueuses comme ça que je trouve vraiment fortes, vraiment bonnes. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est une grosse nation du football et ça va être deux matchs avec deux grosses nations du football, deux nations qui ont des objectifs élevés. Moi, j'aime beaucoup Chloe Kelly de Man City, si elle joue au milieu gauche ou droit, plus à droite. J'aime beaucoup Stanway, en numéro 10, qui les deux sont de la nouvelle génération. Ils sont de la même génération que Marika Toto, par exemple. Bon, après, on sait que la charnière centrale, c'est Millie, Bright et Houghton. Donc Chelsea et Man City, où c'est des physiques, c'est Val. C'est très, très, très costaud. Très, très, très costaud. Ouais, c'est des qualités physiques qui sont différentes des nôtres. Nous, on a Marika Toto, on a Val qui ont des physiques imposants et qui, on sait, dans le duel, voilà. Mais en charnière centrale, elles ont vraiment des qualités physiques. Et sur les côtés, il y a Lucie Bronze, forcément. Grosse joueuse que tout le monde connaît en France. Donc voilà, sur chaque ligne, elles ont vraiment un Start Eleven de très, 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 très bonne qualité. Et de toute façon, les dernières compétitions, elles ont montré qu'elles étaient là. Donc à nous d'aller chercher quelque chose et que ça se passe bien. Il y en a deux qui sont de chez moi. Une gardienne, Sanji, et Jill Scott, qui est à Manchester City, qui est venue chez nous. Et qui est vraiment, voilà, c'est deux superbes joueuses. Sanji, qui est plus sur son début, on va dire, en sélection. Et Jill, qui est à 150 sélections, c'est pas rien, c'est beau. Voilà, c'est deux joueuses qui sont anglaises, on va dire. On voit dans leur jeu, dans leur attitude aussi. Et c'est vrai que c'est des adversaires redoutables. Mais on verra ça au match de vendredi. Let's go ! Comme une blouse ! C'est nous les blouses ! Ouais, deux, c'est bien ! Bonne point ! Bonne point !